Espace TV, les grands gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Kamara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Jibri Kamara, Moussa Moïssila. La Lumigrasie forme les grands gueules. Bienvenue sur les GG ce mardi matin, 1h30, vous aidez à mieux comprendre l'actualité. C'est ce que nous essayons de faire à travers cette émission. Vous nous écoutez du côté de Zérecoré sur Zali FM. Merci de nous choisir tous les matins, vous informer. Au mieux, c'est ce que nous essayons de faire. 3 mois, 26 jours, sans nouvelles de shérif Diallo. Nous sommes toujours à la recherche, évidemment. Merci de nous rejoindre sur Radio-Espace. On s'intéresse à l'actualité, Kid, de la question de la prise en charge et du traitement de nos équipes nationales. Appeler à défendre les couleurs de notre pays dans les compétitions continentales et internationales. La question mérite d'être posée ce matin chez les GG. Oui, au lendemain, en tout cas, de la participation du Cili Cadet à la Coupe du Monde de la catégorie au Chili. Et dans la perspective des phases finales du Chan 2016 au Rwanda. Plus généralement, c'est la question du développement de toutes les disciplines sportives qui se posent en Guinée. Comment le département de sport s'y prend-il ? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin. M. Lansine Kabassan Keïta, il est directeur national adjoint des sports et des activités physiques. Nous allons la voir ce matin comme invité chez les GG. On parle Ebola à travers le responsable communication de la coordination de lutte contre Ebola. M. Folletta Sila, que nous allons voir en direct dans cette émission. Epidémie Ebola vers le bout du tunnel pour la Guinée. Encore une fois, on revient là-dessus après la sortie hier. En tout cas, c'était de Nongo, du dernier malade. Un BV de 19 jours. La Guinée entame donc à compter ce mercredi 17 novembre le décompte de 42 jours vers la déclaration officielle de la fin de l'épidémie Ebola en Guinée. Mais quelles mesures prévues pour réussir cet autre pari ? C'est entre autres des questions posées ce matin. On s'intéresse là-dessus à travers la coordination. Bienvenue Ahmed, bonjour. Bonjour Lamine, merci. Bonjour à vous Tamba. Bonjour Lamine. Bonjour Madame Yoroba. Bonjour Lamine. Moussaï Moïse, c'est là bonjour. Bonjour Moïse. Bonjour Tamba. Roby, bonjour. Bonjour. Voilà, bonjour à vous. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Allez, bienvenue. On s'intéresse évidemment à l'actualité Madame Yoroba. Hier, on l'évoquait en début de l'émission, 4 viols, quelques précisions. Voilà, de nouveau. Nouveaux éléments, quelques précisions qui vont nous permettre de rectifier le tir d'hier. Il faut le rappeler, j'ai les éléments, je vous disais hier. On a l'impression que la donne a été faussée depuis le départ. Oui. Au niveau des enquêtes préliminaires, au niveau du tribunal de première instance de Dixine, nous avons ici le premier rapport. On dit objet ici, référence d'abord le procès verbal numéro 7 du 3 mars 2015 de l'escadron de gendarmerie mobile numéro 18 de Cosa. Vous savez que l'acte dont on parle a été commis le 25 février dernier. Donc, un mois plus tard, on avait déjà les premières enquêtes du côté du TPI. On a le premier rapport objet, transmission du rapport circonstancié relatif au viol de Mademoiselle X, mineure de 12 ans, par le consul dont on parle. Bien entendu, on va y venir. Ça, c'est le premier rapport. Le rapport, c'est à monsieur le procureur général près de la cour d'appel de Conakry. Il est adressé également à monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Dans ce rapport, vous avez le rapport circonstancié, en fait, du viol. Comment tout s'est passé ? La description de la saisine de la gendarmerie le 26 février 2015 par un certain monsieur qui ne veut pas qu'on dise son nom, a déposé une lettre. Mais si vous vous rendez du côté de la gendarmerie de l'écho 18 de Cosa, vous aurez tous les détails, toutes les informations. Il a déposé une plainte pour viol de la personne de Mademoiselle X, article 321 du code pénal, contre le prénommé Philippe et Alioun Sané, entre les mains du commandant de l'escadron de la gendarmerie mobile numéro 18 de Cosa. Du déroulement de l'enquête de police, alors, l'officier de police judiciaire a, sans désemparer, ouvert une enquête préliminaire pendant laquelle il a recueilli de nombreux renseignements. Donc, il en ressort que le mercredi 25 février, aux environs de 16 heures, Mademoiselle X est partie de la maison plus tôt pour vendre des bananes. À son arrivée à Taouya, elle a offert quelques-unes pour 5 000 francs. Au nommer Aliou Sané, c'est le vigile dont on parlait, qui est déjà inculpé, gardien du consulat du Canada, qui l'a par la suite introduite dans les locaux auprès du prénommé Philippe dont on parle. Celui-ci n'aurait autrement trouvé que de contraindre la fillette à consommer des relations sexuelles moyennant la somme de 50 000 francs. Alors, au cours de l'enquête préliminaire, la victime a donné des indications précises sur les lieux et des agissements, j'allais dire, infractionnels qui se seraient produits à la villa occupée par l'intéressé, le prénommé Philippe, du côté d'Otaouya. Les enquêtes sont d'ailleurs rendues, les enquêteurs, je vous le disais, se sont rendus aux alentours de ce domicile. Ils ont vérifié certaines informations. Il a été constaté que le mur d'enceinte porte les drapeaux et les armoiries du Canada. La victime a par ailleurs donné plusieurs caractéristiques physiques de la personne qui l'aurait violée. Elle a décrit en quelque sorte un individu de type blanc avec une calvitie partielle, des cheveux grisonnants et portant des lunettes avec une ficelle. C'est l'indication qui a été faite par la victime sur la personne. Le rapport médico-légal dont je parlais hier, numéro 27 du 26 février du procès Rassane, a établi une agression sexuelle avec une défloration immunale récente. Donc on a toutes les indications. De la saisine donc du parquet, on a ici au terme de la procédure de police, le procès verbal a été transmis au procureur de la République qui a réquis l'ouverture d'une information judiciaire et de chef de complicité de viol. La complicité c'est par rapport au vigile contre Ali Oussani au niveau du cabinet de M. Sekouba Kondé. Donc en ce qui concernait le prénommé Philippe, tel qu'on l'a dit, le parquet n'a pas engagé de poursuite compte tenu du fait que les agissements criminels auraient été commis à l'intérieur du consulat. Parce que quand c'est à l'intérieur, il y a cette humilité dont je parlais. Mais les autorités sur le territoire canadien, ça c'est par rapport à la Convention de Vienne. Donc la Convention de Vienne dit quoi ? À son article 41, j'ai pu relever l'article, on dit, Convention de Vienne de 1963, les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d'arrestation ou en détention qu'en cas de crime grave à la suite d'une décision de l'autorité judiciaire compétente. Donc il n'y a pas d'immunité quand il y a crime grave, quand il y a une infraction criminelle. On peut les poursuivre, on peut les arrêter, mais c'est vrai qu'il y a par la suite des démarches à mener pour que de l'autre côté, il y a des gens qui peuvent, comment on appelle, rentrer dans leur pays et qu'ils soient poursuivis de ce côté. Mais on peut les poursuivre. Il y a la suite, les autres documents que nous avons sous la main, où le procureur général à qui on a adressé le premier rapport a également écrit à M. le ministre de la Justice Garde des Sceaux. C'est à la date du 4 mai 2015. On dit, M. le ministre d'Etat, j'ai l'honneur de vous faire parvenir les résultats de l'étude que j'ai prescrite à l'avocat général Yahya Kairaba Kamara relativement au dossier de procédure pénale contre le nommé Philippe. On le dit également, consul du Canada en République de Guinée, auteur d'un viol sur la personne de Mlle X, âgée de 12 ans. Donc il ressort de ces études que vous prendrez connaissance dans le document annexe que la protection consulaire ne fait pas obstacle à l'arrestation et à l'accomplissement de tous les actes de la procédure pénale en cas de crime grave, comme c'est le cas du viol. Donc on pouvait arrêter ce monsieur pour lever l'équivoque, savoir de qui il s'agit réellement. Est-ce le consul, est-ce une personne qui était dans le consulat ? Donc, bon, évidemment, on a... Je vous prie de bien vouloir informer, monsieur le ministre des Affaires étrangères, de préciser. C'est là que le ministère des Affaires étrangères va intervenir, après le courrier du procureur général adressé au ministère de la Justice. Donc le dernier courrier qu'on a, c'est celui du ministère, de monsieur le ministre d'État, des Affaires étrangères, des Guinéens de l'étranger, parce que Maître Chexako lui a écrit. Donc il répond ceci. C'est évidemment l'information qui force la première donne sur l'identité de la personne, sur la base de laquelle ces enquêtes ont été menées. On dit, j'ai l'honneur de vous adresser la présente correspondance à l'effet de vous informer que le parquet près du tribunal de première instance de Dixine est saisi des faits de viols commis le 25 février 2015, dont a été victime la citoyenne X mineure âgée de 12 ans. De cette infraction, dont vous pouvez imaginer la gravité et les répercussions, au plan diplomatique, en raison de l'obligation pour le parquet guinéen de poursuivre l'infraction et d'en déférer l'auteur devant les juridictions compétentes, que vous saurez gré de la diligence avec laquelle vous communiquerez par l'organe de vos services compétents le statut de Philippe, consul du Canada. Donc le ministère de la Justice a cherché à approfondir les enquêtes à savoir de qui il s'agissait réellement. Alors le ministère des Affaires étrangères a répondu en ces termes, mais combien de temps après, il faut le dire, le ministre de l'État, le ministre de la Justice, Gardez, sont accusés de réception. Monsieur le ministre, il répondait ainsi à Maître Chexako, j'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre numéro 221-2015, datée du 8 mai 2015, relative aux faits de viol commis le 25 février sur Mademoiselle X, âgée de 12 ans. Mes services compétents, après la lecture et analyse du dossier, ont constaté que l'accusé, monsieur Philippe, n'est pas consul du Canada en République de Guinée. Cependant, les intérêts du Canada sont défendus en République de Guinée par monsieur Jean Laprade, consul honoraire. Donc je vous serai gré de bien vouloir me donner plus de précisions sur les circonstances de cet acte et l'identité de l'auteur. Et cette correspondance a été faite depuis le mois de juin, je crois, au sixième mois. Mais jusqu'à présent, on se dit que les enquêtes ont été menées sur des informations erronées, j'ai l'impression. Mais qui est cette personne ? Pourquoi on n'a pas poussé les enquêtes pour savoir réellement qui est cette personne qui a commis ce viol ? Même s'il y a erreur sur l'identité de la personne, cela n'enlève pas le fait qu'il y a eu viol sur une mineure de 12 ans. Et je pense que la justice a du pain sur la planche parce qu'il faut essayer de savoir c'est qui, qui est cette personne qui a commis cet acte, qui a pu faire un acte aussi grave sur une petite fille de 12 ans. Et savoir, parce que là, on nous a informé qu'on peut décerner le mandat d'arrêt à partir de maintenant. Qu'au moment même où l'accès est produit, les autorités guinéennes, la justice, on pouvait arrêter ce monsieur, on pouvait peut-être cerner les locaux pour attendre sa sortie. Mais comment est-ce qu'on a pu le laisser filer ? C'est la grosse interrogation qu'on se pose. Voilà. Allez-y, Roby, pour plus d'informations là-dessus, parce qu'on nous apprenait hier que ce fameux Jean Prade n'est plus consul ici en Guinée. Il faut le rappeler, Ahmed Kamara, parce qu'on a été longtemps là-dessus hier. Entre autres, madame Iro au téléphone, avec d'autres personnes, évidemment, pour plus d'explications. Et vous avez quelques précisions, mon cher Roby ? Absolument. Le gouvernement canadien, sachant que certains pays, la justice de certains pays sont laxistes sur des cas pareils, ils ont mis en place un site qui permet à chaque citoyen à travers le monde de signaler des cas d'abus sexuels sur les enfants. Les cas d'abus sexuels, évidemment, opérés par les citoyens canadiens à travers le monde. Donc le site, il est disponible. Le gouvernement canadien est précis là-dessus. Abuser sexuellement d'un enfant ou l'exploiter sexuellement est un acte criminel partout dans le monde. Au Canada, il est illégal de participer à des activités sexuelles interdites avec des enfants qui n'ont pas encore l'âge de consentement. Alors, le gouvernement canadien met à disposition un site. Ils disent très bien que vous soyez au Canada ou dans un pays étranger, vous pouvez consulter cyberaid.ca. Cyberaid.ca. Je vais bien citer pour que ça tombe dans les oreilles des gens, parce qu'ils peuvent aller sur ce site-là, évidemment, signaler des cas d'abus sexuels opérés par des Canadiens. Oui, attendez la mine, calmez-vous. Cyberaid.ca. Pour signaler un cas présumé d'exploitation sexuelle d'enfants par un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada à l'étranger. Alors, les informations seront transmises à l'autorité compétente chargée de l'application de la loi qui décidera si une enquête ou une autre mesure est nécessaire. Donc, Mme Hero, pour votre information, si jamais la justice n'a pas fait son travail, si les autorités ici sont laxistes, évidemment, sur ce dossier-là, ce site-là vous permet de signaler directement au gouvernement canadien qu'il y a un mec canadien ici qui a la braguette facile et qui s'est adonné à un acte aussi criminel, même si vous me regardez avec les yeux. C'est un crime abominable. C'est une petite fille de 12 ans qui a été abusée par un colosse, un éléphant canadien comme ça dans le genre. Et voilà que ça fait plus d'une année que ce dossier-là est dans les tiroirs de la police. Oui, laissez-moi aller. Non, mais les mots me manquent pour décrire l'acte. Oui, mais vous allez parler, mais les mots me manquent pour décrire l'acte. Il faut aujourd'hui que ce dossier-là soit activé. Il faut qu'on traque ce monsieur-là. Il faut qu'on le retrouve, tout comme on l'a retrouvé Tamsire, parce que c'est vrai que c'est un présumé violeur, mais il doit passer devant les juridictions, il doit s'expliquer, parce que là, il a détruit la vie d'une petite fille de 12 ans. Je suis d'accord qu'il faut le traquer comme un fauvre, ce monsieur. Mais j'ai dit, attention, attention, parce que rien ne détermine au visa de ce qui nous a été rapporté ce matin par Moussa Yuro. Et il y a encore des incertitudes, des doutes sur l'identité de ce monsieur Philippe. On a vu, non, non, mais attendez, Roby. On a suivi la lecture du courrier repense du monsieur le ministre d'État des Affaires étrangères au courrier du ministre d'État de la Justice. Donc le ministre Fall a été précis en demandant au ministère de la Justice de se munir de plus d'arguments sur les circonstances du déroulé de ce présumé acte de viol. Et ce monsieur Philippe, le ministre Fall est précis là-dessus. Et il a notifié que ce monsieur dont on parle n'est pas le consul du Canada. Je pense qu'il faut faire attention. Ce monsieur Philippe, même si quelque part Moussa Yuro rapporte que sur les lieux de l'acte, sur les lieux du présumé acte, on va être précis là-dessus, que des insignes et des signes pouvant référer au Canada ont été retrouvés sur place. Mais encore une fois, il faut être prudent. Qui sont ces enquêteurs qui ont trouvé ces signes ? Quels sont ces signes ? Je pense qu'il faut faire attention pour ne pas faire d'amalgame, pour ne pas, en tout cas, créer un incident diplomatique là où ce n'est pas nécessaire. Allez-y mon cher Amel. Alors s'il y a un incident diplomatique, c'est de la responsabilité des autorités guinéennes. Parce qu'il y a un dossier ici, on s'est même permis d'écrire Philippe, consul, ça veut dire qu'on a mené des enquêtes. Où est-ce monsieur ? Où il est exactement ? Pourquoi on l'a laissé filer ? C'est la grosse question. Je ne suis pas d'accord avec les autorités guinéennes. Je pense que les autorités guinéennes sont carrément passées à côté de ce dossier. Il est grand temps aujourd'hui... C'est une question laxiste. Voilà, il est grand temps aujourd'hui qu'on nous dise exactement quels sont ceux qui sont mêlés à ce dossier. On a vu les différents courriers qui ont circulé, mais après, aucun autre courrier n'a suivi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et au même moment, je veux rassurer les Guinéens, comme Roby l'a dit, que l'un de nos confrères qui se trouve au Canada, qui est très bouillon, est en train de se battre aujourd'hui. Est en train de se battre aujourd'hui pour qu'on puisse retrouver ce monsieur. Mais bien évidemment, si ce n'est pas un Canadien, si c'est tout simplement un force aîné, entre guillemets, qui a mis des drapeaux canadiens pour tromper la vigilance des gens, eh bien, il est parti. Il est parti. Et en ce moment... Non, mais c'est clair. Parce que ça peut arriver. Vous avez des gens qui peuvent mettre toutes les astuces en place pour commettre leurs sales besognes. Ça peut être un acte comme ça. Mais ce qui pourrait nous permettre d'éclairer, c'est ceux qui ont mené les enquêtes. C'est l'écho 18 de Causa qui devait pousser l'enquête. Et mettre la main sur ce monsieur. Pourquoi n'ont-ils pas pu mettre la main sur le monsieur ? Je pense que le ministère chargé des actions sociales doit se lever et ne doit pas laisser passer cette situation. Voilà, madame Yoroua. Qu'est-ce qu'il reste à faire désormais avec ce qui concerne ce dossier ? Il faut suivre le dossier. On a rencontré une source du côté des ailleurs hier qui se disait... Des affaires étrangères. Oui, justement, qui se disait heureuse qu'il y a du lobbying autour de ce genre de dossier parce que parfois, eux, on leur cloue le bec, on ne leur permet pas de pousser très loin. Surtout quand ça concerne des diplomates ou ça concerne des personnes très haut placées. Je pense qu'il faut faire du lobbying autour. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Parce que c'est vrai, si la personne est en cavale, elle pourrait commettre la même chose ailleurs. Pourquoi on a commis des erreurs de la base au sommet ? On a fait un retour, on a eu l'identité. Ou bien on veut brouiller les pistes ? Moi, je me pose des tas d'interrogations. Voilà, allez-y, Tamba. Moi, j'ai envie de dire à Bacard d'arrêter un tout petit peu. Il faut qu'on sorte de cette logique d'attention. Attention. Je pense que c'est ce qui fait qu'on ne respecte pas nos États africains. Nous avons... Non, non, non. Mais oui, il a raison. Non, non, mais écoutez Lamine. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire que Tamba n'a pas raison. On nous parle aujourd'hui d'incidents diplomatiques. Merci, Roudi. Non, mais attendez, permettez-moi de placer deux mots. Parce que je suis très fâché quand on me parle d'incidents diplomatiques. Faites attention à l'identité, les insignes canadiens par-ci, par-là. Il y a quand même un viol qui a été causé sur une petite fille de 12 ans. Personne n'a dit le contraire. Mais attendez, permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Des enquêtes ont été menées. Des autorités ont poussé... Mais ici, elle ne fait pas attention. Mais permettez-moi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Des autorités ont poussé des enquêtes. Je vais vous dire quoi ? Ils sont allés interroger les lieux où l'acte a été commis. Il y a des procès-verbaux, il y a des documents. Ça n'a jamais abouti. Il a failli que la presse s'empare, que la fesse s'ébruide, qu'on nous dise faites attention, incident diplomatique, etc. Il y a la petite fille, elle n'a pas besoin de vivre, elle n'a pas de dignité. Comparer sa dignité à un incident diplomatique. Mais moi, je mets l'incident diplomatique dans un sachet en plastique et je le jette dans la mer. Voilà. Mais merci. Non, mais... C'est assez... Non, mais attendez, Abaka, je vais vous donner la parole. Là, il parle avec le cœur. Là, je pense qu'il faut mettre ça de côté. Tu penses que quelqu'un cautionne ça ici, mon grand ? On parle du viande, d'une vie. Mais attendez, c'est les autorités qui doivent... C'est quoi ton problème ? C'est les autorités qui doivent nous dire qu'est-ce qui s'est passé, qui l'a fait. Mais personne n'a dit le contraire, Oubi. Pourquoi tu t'enflames ce poème, mon petit ? Mais attendez, qu'on arrête de nous dire de faire attention. C'est quoi le rôle de l'État si chaque citoyen, tous les jours, doit faire attention ? Alors que l'État se désengage dans des cas aussi graves. Aucun citoyen n'est protégé, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. D'où vient la force de l'État ? Et on nous dit, faites attention, etc. Incident diplomatique. Pendant ce temps, il y a des dossiers qui sont là. Le ministre des Affaires étrangères, au lieu de s'adresser à nous en disant, faites attention, il va plutôt s'approcher de l'autorité de la police qui a emmené les enquêtes. Oui, mais attendez, pour aller jusqu'au bout. Attention, attention, c'est à eux de faire attention. Je vais vous dire. Allez-y, Tamar. Ce qui me dérange dans cette logique, c'est qu'on veut être respecté. Mais comment nous respecter quand on n'a pas d'institution forte, quand on n'a pas d'homme fort ? Ça, ce n'est pas acceptable. Abouakar dit, faisons attention à son identité. D'accord. Mais il y a un fait qui est avéré. Il y a eu des enquêtes qui ont été menées. Il y a eu des observations médicaux légales sur une fille qui établisse un viol. Personne n'a dit le contraire. Ça, c'est grave. Je ne suis pas en train de défendre Abouakar. La logique veut quoi exactement ? Vous êtes dans une émission à grain d'écoute. Je veux terminer. Bien. Je n'aurai aucun excès sur ce que je suis en train de dire. Allez-y. La position que nous avons est assez simple. Le 25 février. Que tu as. Le 25 février, un viol est commis. C'est une chose. Mais combien de jours après ? Parce qu'on parle du 3 mars, lorsque la gendarmerie a été saisie. Ce n'est que 5 jours après. Logiquement, l'enquête a été ouverte. Ils ont établi un certain nombre de faits. Depuis ce moment, rien n'a été fait. Vous pensez que c'est une bonne situation ? Et en plus, ce n'est qu'un consul honoraire. Ce n'est même pas un consul général. Bien. Oui, cette situation d'immunité pour laquelle il faut laisser les gens partir. Je comprends très bien. Écoutez, Lamine, ce qui est important, ce qui est important aujourd'hui, on parle de faire attention, on demande de faire attention à un incident diplomatique. Il n'y a pas d'incident diplomatique sur la petite fille qui a été violée. Mais non, tabac. Voyez un peu ce qui... Non, 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 non. Je l'ai avoué. Les viols, ça ne peut pas être souvent de traumatisme. Imaginez l'avenir d'une fille qui a été violée. Les viols s'accompagnent de traumatismes. Merci beaucoup. Ça peut l'accompagner toute sa vie. Affecter même la vie de ses enfants. Affecter l'avenir de sa lignée. Ça, ce n'est pas acceptable. Loin de moi, toute intention de donner quiconque, surtout les autorités, et à tous les niveaux, en tout cas, on a vu tout au long de cette enquête qu'il y a eu des défaillances. Mais j'ai dit... Moi, j'entends les cris de chœur poussés par Tamba et Roby. Mais encore une fois, Tamba qui est assis dans ce sud-là n'est pas à même de nous dire que ce Philippe est consul honoraire ou consul général du Canada. Attendez, c'est extrêmement important. Le courrier repose. Je suis peut le faire. Non, mais le courrier repose de... Je parle de l'identité de ce monsieur, du présumé violeur. Je pense qu'il n'y a aucune précision sur son identité. Il n'y a aucun rattachement avec le Canada. Et je pense que c'est extrêmement important. Le ministre d'État, si on s'en tient à son courrier, il a dit clairement, il a signifié au ministre d'État de la Justice que ce monsieur Philippe dont on parle n'est pas le consul du Canada. Et je pense qu'à partir de là, on doit s'en tenir à ça. Point barre. Je comprends l'indignation. Personne ne peut ne pas être émis ou indigné, choqué. Non, non, mais attendez. On ne fasse pas d'amalgame. Non, non, attendez. Je parle d'identité du présumé violeur. Si vous allez dans des logos réverbals à cataloguer et à étiqueter d'un seul coup un pays, je pense qu'il faut faire très attention. Et c'est cette attention que je demande à mes amis et un peu d'eau dans les veines. On n'entre pas en Guinée par le vent. On n'entre pas en Guinée par le vent. Il y a un citoyen qui a commis des actes. On nous dit de faire attention sur son identité ou pas. Entre temps, il y a un... C'est un citoyen canadien ? Ils nous disent qu'il soit canadien ou autriche. C'est où ? C'est à eux de nous dire qui il est alors. Voilà. Je pense qu'à un certain moment, il faut être logique. Je suis d'accord qu'il faut être prudent. Mais ce document que nous avons sous les yeux, ce n'est pas nous qui les avons établis. C'est fait par les services de sécurité de Guinée. Et il est bien mentionné là-dedans, Philippe, consul du Canada. Ce n'est pas nous qui l'avons mentionné. Ça veut dire que vous ne croyez pas au courrier de M. Fall. S'il vous plaît. C'est important. Je crois au courrier de M. Fall. Justement, c'est pourquoi j'ai condamné le fait qu'il n'y ait pas eu quand même un suivi sur ce dossier. Mais ce qui restait clair, c'est que pour l'instant, oui, je suis d'accord qu'il faut être prudent. Mais il y a un acte qui est causé. Il y a des faits qui sont là. Il y a des documents qui sont là. Alors que ces agents qui ont mené l'enquête nous disent également qu'est-ce qui s'est passé après. Est-ce qu'ils se sont rendus compte que ce Philippe n'était pas consul et qu'il ne pouvait pas faire marche arrière ou qu'il ne pouvait pas informer les uns et les autres ? Je pense qu'il est grand temps aujourd'hui qu'on nous dise exactement qui est ce monsieur. Oui, il n'est pas consul, mais qui est-il exactement ? Ce document que nous avons, nous ne l'avons pas inventé. Ça vient des services de sécurité et nous allons l'exploiter jusqu'à ce que l'humain soit faite autour de ce dossier. Maintenant, Ahmed est redescendu sur terre et Ahmed a parlé français enfin. Voilà, c'est ce qui est important. Merci beaucoup. Allez Moussa Moïsila. Voilà, le sage qui va parler maintenant. Allez-y. Moi, ce que j'aimerais, c'est que j'ai la santé un tout petit peu affectée. Donc, ça ne se sentira pas m'avoir. Ce n'est pas la même chose. Vous savez, je suis un dossier carabiné. Donc, c'est normal que les missiles occultes viennent... Allez, Moussa, tu vas arrêter. Allez-y. Vous savez bien, il faudrait... Allez-y. Non, mais je suis superstitieux parce que je suis en Afrique. Je suis superstitieux parce que j'aimerais avoir les bénédictions et les prières du côté de Boké. Allez, Moussa, on y va s'il te plaît. On a deux minutes. Alors, rapidement, ce que j'aimerais dire, c'est que quoi qu'il arrive, quelle que soit la nationalité, que ce soit un Cambodien ou un Vietnamien, il y a un acte qui a été commis, c'est le viol. Le viol, au moins, personne ne le conteste ici. Maintenant, Philippe, il y en a beaucoup, Philippe, de Philippe dans le monde. Maintenant, qu'on nous dise, parce que le ministère, le mieux placé pour nous dire qui est consul, qui est ambassadeur, qui représente tel ou tel pays, c'est bien le ministère des Affaires étrangères. Et ce ministère dit, Philippe n'est pas le consul honoraire du Canada en Guinée. Je pense que ça, au moins, c'est clair. Maintenant, ça ne dédouane pas, ça ne dédouane pas les autorités guinéennes à faire toute la lumière sur celui qui a eu la braquette facile face à cette jeune fille qui l'a défoncée. Il faudrait maintenant que les autorités guinéennes mènent les enquêtes qu'ils font. Oui, c'est vrai, il a défoncé la fille. Il a dit le contraire. Et on aimerait que les autorités guinéennes nous disent qu'il l'a fait. Une chose reste claire. Le viol a été commis, monsieur Lamine Gracie. Ça a été commis lorsque c'est commis par des ressortissants étrangers, surtout quand ces ressortissants étrangers ont la peau blanche. Il y a un certain complexe qui se lie dans les actes qui sont posés par nos autorités, surtout nos services de sécurité. Dès lors que vous avez une couleur blanche, je pense qu'il faut qu'on cesse là. La jeune fille, elle vit déjà les stigmates de ce qui s'est passé. Il faudrait, puisque maintenant on sait que Philippe n'est pas le consul honoraire, mais il y a comme des fois qu'on a crié qu'ils peuvent arborer des drapeaux canadiens dans une maison, qu'ils peuvent mettre un peu partout et tout cela. S'il n'est pas consul, est-ce qu'il n'a pas un lien avec le personnel du consulat ? On aimerait comprendre. Non, non, non. Écoutez, le vigile a été inculpé. Oui, mais ce que j'aimerais dire, on ne peut pas pour l'instant dire que celui qui a commis l'acte est le représentant du Canada en Guinée, qui défend les états du droit. Ça, au moins, c'est clair. Mais ce qu'on peut exiger de l'État en Guinée, c'est de trouver la personne qui a commis ce tact, puisqu'il y a au moins un témoin qui a vu la jeune fille entrer dans la cour. Eh bien, si l'État ne le fait pas, je pense que là, il y aura un véritable laxisme et ce n'est pas du côté du Canada qu'on ira retrouver ce monsieur si nous-mêmes, on est incapables d'établir son identité. Je pense que c'est assez clair, quel que soit ce qui est écrit sur ce site internet dont vient de parler Roby, si la Guinée où l'acte a été commis n'est pas capable, alors qu'il y a un témoin, le vigile qui était là, n'est pas capable d'identifier celui qui était avec la jeune fille à l'intérieur de la cour, ce n'est pas un autre pays qui le fera. Il faut arrêter ce laxisme. Allez-y, madame Yeroba. Ce que je voudrais clôturer en disant quoi, il ne faut pas qu'on fasse du deux poids à deux mesures. Tam Sir, c'est un jeune Guinéen. On a été le chercher en Côte d'Ivoire. On a mis la pression, il est rentré. Il ne faudrait pas que, tel qu'on l'a dit, une autre personne qui aurait commis un tel acte, parce qu'il faut le rappeler, le viol c'est une infraction criminelle, ce n'est pas parce qu'on a la peau blanche. Je pense que nul n'est au-dessus de la loi. Il faut que les autorités guinéennes nous aident à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il faut que les autorités guinéennes sachent que, tel que Moussa Moïse l'a dit, c'est vrai que le mot est fort, mais il y a une jeune fille qui a été défoncée parce que quand elle est sortie de là, elle a eu du mal à marcher la mine. Elle s'est confiée à quelqu'un qui l'a conduite à l'hôpital. Je pense qu'on doit savoir ce qui s'est passé. On est des Guinéens, nous sommes dans une république, nous devons être protégés, notre sécurité assurée. Le rôle régalien de l'État, c'est de protéger ses citoyens, qu'on nous aide à savoir ce qui s'est passé, qui est ce monsieur. À partir de maintenant, on peut lancer un mandat d'arrêt international contre lui et savoir qui il est réellement. D'ailleurs, au moment des faits, on pouvait l'arrêter. Il n'y a aucune humilité qui le protégeait. Mais en ce moment, peut-être qu'on aurait pu lever cet équivoque de savoir un certain Philippe et qui d'autre. Bien. Moi, je veux dire qu'il n'y a aucun mot pour qualifier cet acte-là. Mais ce que je veux dire ici, c'est que les erreurs ont été commises soit par cette police ou par le ministère des Affaires étrangères. Parce que c'est bien de dire après que ce n'est pas le consul. On est d'accord, on n'est pas en train d'insister là-dessus. Mais qui est-il ? C'est ça le problème. On va savoir qui est dans notre pays. Il faut qu'on soit sérieux. On n'entre pas par le vent en Guinée. On passe par l'aéroport ou on passe par les frontières terrestres. Alors si on passe par ces deux ou maritimes, si on passe par ces trois lieux, c'est qu'on a forcément une carte d'identité ou une espèce de visa qui nous permet de rentrer. On parle encore plus d'un étranger. Je suis bien d'accord que le ministre d'État fasse un courrier pour dire « Attention, ce n'est pas un consul, etc. » Mais ça devait pousser plus loin. Il devait nous dire « Ce n'est pas un consul, mais ce monsieur Philippe est-il ? » Soit il a usurpé l'identité d'un consul pour... Il y a beaucoup d'excrocs qui existent ici, qui font cela. Qu'on nous dise si c'est le même cas ou si véritablement c'est un consul parce qu'en attendant, il y avait un vigile qui était posté devant chez lui, qui a été auditionné. Soit la police devait aller du côté du ministère des Affaires étrangères leur demander « Écoutez, est-ce que ce monsieur est bien un consul ? » Et le mentionner ici, c'est qu'ils n'ont pas fait. Ou alors le ministère des Affaires étrangères devait se saisir en ce moment même de la police pour dire officiellement « Vous avez fait une erreur sur la fonction du monsieur, mais son identité est telle. » « Voilà, c'est telle personne, il est là pour telle chose. » C'est ce qui n'a pas été fait, c'est là où il y a l'erreur. Merci beaucoup. Allez, bienvenue chez les GG. Les Grands Gœurs, tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec Liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Kaniasik, vous nous écoutez dans tout le Kindia sur cette radio. Merci de votre fidélité. On va s'intéresser aux SMS dans un instant. Mais cette question évidemment quitte de la prise en charge et du traitement de nos équipes nationales, appelées à défendre les couleurs de notre pays dans les compétitions continentales et internationales. La question s'oppose au lendemain de la participation du Chili Cadet à la Coupe du Monde de la catégorie au Chili et dans la perspective des phases finales du Chan 2016 au Rwanda. Plus généralement, c'est la question du développement de toutes les disciplines sportives qui s'opposent en Guinée. Comment le département des sports s'y prend-il ? Entre autres, des questions que nous nous posons ce matin, monsieur Lansine Kabassan Keïta, directeur national adjoint des sports et des activités physiques. Vous le voyez à l'écran, il est notre invité dans la deuxième partie de l'émission. Voici un s'intéressé à quelques SMS reçus. Voilà, avec quelques auditeurs qui nous envoient des SMS. Le monsieur de NSD qui réagit ce matin. La diplomatie n'est plus forte que la loi Guinienne. Je ne sais pas trop ce qu'il veut dire. C'est Sarko de NFT qui nous envoie ce message. Bonjour les grandes gueules. Ce sujet ouvre également la brèche sur l'exploitation des enfants par les familles. Il y a 12 ans, on ne peut pas être dans la rue à vendre. C'est Domani Doré qui nous envoie ce message en direct. On va essayer de partir sur la plateforme GGO8037. Tiana So, ma question est de savoir pourquoi Ebola existe, résiste toujours, il veut dire, dans notre pays. Voilà, nous on n'a pas la réponse. On va essayer d'appeler Faudeta ce matin, dans un instant. Est-ce qu'un consul peut rester dans un pays sans que les autorités sachent ? BTS, bonjour les GGO, à mon avis, le viol ne prendra pas fin avec cette manière de gérer les violeurs. Ali Moubindi qui nous envoie ce message. Quel incident diplomatique parlez-vous du moment où l'ambassade du Canada en Guinée est fermée depuis plus d'un an. Donc Aboubacar doit revoir tout cela. Merci beaucoup. Merci la voix des sans voix, Ousmane Baldé qui nous envoie ce message. On va y aller là-dessus, mon cher Ahmed, avec cette autre question. Aboubacar nous apprend ce matin. Je ne sais pas s'il a été victime, s'il a son routière. Un casse-tête auquel il faut mettre fin, Aboubacar. Je pense que pour tous ceux qui vont à Calouma actuellement, c'est le centre administratif et le centre des affaires de notre capitale. Il est devenu presque impossible de faire ses courses à Calouma. La faute à qui ? La faute aux autorités qui ont décidé de fermer la voie qui va du rond-point du ministère de la Jeunesse au carrefour Bouffaga. Je ne sais pas si je prononce bien. Le carrefour où il y a ce grand immeuble qu'on appelle l'immeuble Caleta. Vous voyez ces tronçons, cet axe-là, cette voie qui a été coupée, qui a été fermée à la circulation. D'ordinaire, elle est fermée à partir de 16h parce que là, il y a la prison centrale de Conakry. Depuis les événements du lundi dernier, avec cette tentative d'évasion, la route est complètement coupée, fermée à la circulation. Conséquence des queues compactes de véhicules dans toutes les encoignures de Conakry, de Calouma. Ce n'est pas possible, la mine. Mais vous êtes là, coché sur les sièges de vos véhicules. Vous ne pouvez même pas bouger de là. Vous pouvez passer carrément une heure entre le rond-point du port et la sortie de Calouma. Je pense que c'est une situation qu'on ne peut pas vivre. Moi, je ne peux pas comprendre que, suite à cette tentative d'évasion et suite au transferment des prisonniers qu'on qualifie de gros calibre, qu'on ne puisse pas mettre un dispositif de sécurité à l'entrée et tout autour de cette prison centrale de manière à permettre que la circulation soit possible sur cette voie-là pendant la journée et que le même dispositif de sécurité soit maintenu à partir de 16h. Autrement, on étouffe complètement. Vous avez essayé d'approcher le commissaire Sarr ou pas du tout ? Parce que c'est le patron quand même. Moi, j'ai dit aujourd'hui que la police routière est totalement dépassée. Elle est complètement submergée par la circulation. Vous voulez venir aujourd'hui de Nongo pour rallier la tannerie ? Ce n'est pas possible. à cause que c'est le cafard norme total et la police, elle est là. Elle ne peut contrôler aucun axe. Donc, je me dis que c'est une incompétence totale de la part de cette police routière. Moi, je n'ai pas besoin de me rapprocher d'elle. Waouh ! Bacar, je ne sais pas trop ce qui se passe à l'hier et à l'hier. Il est complètement dans tous ses états. Je ne comprends pas du tout. Écoutez, soyons clairs. Calmez-vous les gars quand même. Allez-y, Ahmed. Soyons clairs. De toutes les façons, une structure vient de mener une étude concernant la circulation routière. Dans les jours à venir, on les aura dans ce studio. Mais ce qui restait, c'est que Caloum, c'est le centre administratif. Plus de McBana à Caloum. C'est aussi clair que ça. Les McBana ne sont pas faits pour... Et les gros camions ? C'est pareil. Je suis en train de venir. Les grands gars. À un certain moment, il faut quand même jouer quatre sur table. C'est important. Je suis d'accord que beaucoup empruntent les McBana. Mais écoutez, c'est le centre administratif. C'est là-bas où vous avez les ambassades. C'est là-bas où vous avez les grands bureaux. Tu le pinces un petit peu. Vous êtes en Guinée, là, Ahmed. Je sais que je suis en Guinée, justement. Parce que... Et après ? On n'a pas le droit de réfléchir ? On n'a pas le droit de réfléchir ? Attendez, laissez-moi expliquer quand même. On n'a pas d'accès à ça. Vous ne voulez pas critiquer... Vous voulez, vous voulez, vous voulez quelque part que tout le monde achète des voitures pour aller à Caloum ? Ou bien les trains ou je ne sais quoi exactement, encore les métros ? Écoutez, dans d'autres villes, dans d'autres villes où vous avez ces minibus qui ne rentrent pas dans la capitale, comment les populations font ? Je pense qu'il faut créer tout simplement des conditions. L'État... Faites des propositions, les gars ! C'est bien de critiquer ! Ce que je vais faire, ce n'est pas une proposition, c'est une proposition, justement. C'est pourquoi il faut moderniser le système de transport inter-urbain, notamment avec les bus qu'on avait. Bien évidemment, on les a tous envoyés au cimetière. Sinon, ces bus pouvaient nous permettre de rallier complètement la ville et permettre aux citoyens... Ah, mais les bus ne sont plus graves, hein ? Oui, non. Peut-être qu'il est important aujourd'hui de désengorger cette ville. Mais comment désengorger la ville ? Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont des véhicules personnels. Donc ça devient très compliqué. Mais au même moment, vous avez des magbana ou des taxis qui ne méritent pas de rentrer à Caloum. Tout cela contribue à créer des amortis. pour qu'on puisse interpeller un petit peu ces anciens minutes comme, entre autres, on sait très bien, celui qui a mis ce système de train ici. Je parle de Mathurin Bangoura, entre autres. Ça, c'est des choses salutaires quelque part. Laisse-moi aller jusqu'au bout, quand même, mon cher. Non, mais attendez, mais je vais vous dire une chose. Je vais vous dire, le gouverneur de la ville de Conakry, au lieu de passer tout ce temps à cogiter sur d'autres sujets qui ne sont pas importants... Ne t'en prends pas aux gens, s'il te plaît, mon grand... Oui, mais il a sa responsabilité. C'est son travail. Regardez, une petite cité comme Caloum peut être organisée. Moi, je propose, j'ai proposé plusieurs fois à ce qu'on fasse des parkings payants, des parkings payants à l'entrée et dans des lieux stratégiques de Caloum. Vous avez l'espace, là, en face du Palais du Peuple où on a mis la grosse pub du président. Au lieu que cette grosse plaque existe, on peut la dégager de là, faire un parking payant. Les fonctionnaires qui viennent pour aller à Conakry, dans Caloum, peuvent garer là avec des systèmes de lavage, etc. Ils pensent à faire de l'argent au Gouverneurat et on crée des rues piétonnes. Regardez un peu quand vous quittez le port. Mais attendez, il faut proposer quand vous quittez le port pour venir à la Banque Centrale, vous déviez pour venir vers ECO Bank, etc. Tout ceci peut être des rues piétonnes. Lorsqu'il y a des rues piétonnes dans Caloum, l'embouteillage est moins. On parle de Magbanan à même part de bus. Je vais vous dire une chose, que les bus bougent plus que les Magbanan. Tout le monde est victime à Conakry parce que lorsque vous prenez l'axe pour venir ici à partir de Matoto, vous venez à la Tannerie, c'est impossible. C'est vrai que c'est bon de faire en sorte qu'il y ait une seule voix, mais en même temps, je pense qu'il y a possibilité de faire trois voix. Et le commissaire Sars, c'est ça, s'il nous écoute, on lui demande de faire trois voix et de laisser au moins une voix ouverte qui permet aux gens de faire le sens inverse. Tout le monde ne peut pas se lever de Dabompa et aller du côté de la ville, mais ce n'est pas possible. Mais il y en a quand même qui quittent l'aéroport pour aller vers Matoto, pour aller vers Dabompa. Ce n'est pas un sens unique complet le matin. Par là, c'est bloqué du côté de la Tannerie. Alors je pense que c'est bien de faire en sorte qu'on réfléchisse sur le moyen de circuler à Conakry, mais il faut le faire intelligemment. Il y a des moyens de désengorger Caloum, des bouchons. Il faut faire des parkings à étages payants et permettre aux gens d'y garer, de payer. Ça fait des sous au gouvernement. Ça fait des investissements pour l'État parce que je vois les jeunes qui ont des espèces de fer qui viennent bloquer les pneus des gens quand ils garent. Mais je vais lui dire oui, c'est bien. Oui, c'est bien de venir mettre des sabots, mais où va-t-on garer à Caloum ? Lorsque vous allez à Caloum, pratiquement, vous ne pouvez pas garer, vous étouffer. Donc il faut faire des rues piétonnes à Caloum. Il faut proposer des parkings, au moins 3, 4 grands parkings payants dans Caloum pour permettre aux gens de venir y garer et de faire Caloum à pied. C'est possible parce que tous les ministères sont côte à côte, toutes les directions sont côte à côte. J'ai vu souvent le ministre Albert Vamantan faire à pied, ministère par ministère. C'est bien, c'est une bonne idée. Tout le monde peut marcher à Caloum, aller de bureau en bureau, travailler tranquillement sans que personne ne soit dérangé. Mais pour le faire, il faut faire des parkings payants et des rues piétonnes. Bien. Allez, Amel, on va revenir dans un instant, s'il vous plaît. Allez, 30 secondes. Non, non, je vous l'ai dit à Robissi, il veut faire des immeubles de 120 étages. Il n'y a pas de problème. Mais au même moment, c'est que le parc automobile guinéen a explosé. Vu qu'il a explosé, il faut trouver des solutions. Il faut désengorger la ville en permettant à certains véhicules d'y entrer et d'autres de ne pas y entrer. C'est aussi une solution. Voilà, les Gégeux peuvent devenir pourquoi pas des experts. Prenez ça comme vous voulez. Dans un instant, on revient. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passée. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blancs, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncer les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.